Vous êtes sur RTL. Bonjour Flavie. Bonjour Bénédicte Tassar. Merci à vous Bénédicte. Je vous rends l'antenne à 16h pour un prochain point sur l'actu. Aujourd'hui, biberon contre calin polisson. Turbulette contre galipette. L'arrivée d'un enfant sonne-t-elle le glas de la sexualité des heureux parents ? Le chemin du désir. On l'emprunte tout de suite sur l'antenne RTL. 15h, 16h. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit et à la bonne heure. Le bon endroit, c'est RTL, encore et toujours. Et puis 15h, c'est l'heure du partage et des conversations. L'heure aussi à laquelle on vous écoute. Et oui, quand je vous dis que cette émission n'existerait pas sans vous. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Si la naissance d'un enfant est l'une des plus grandes joies au monde, c'est aussi l'un des plus grands bouleversements d'une existence. Nos petites têtes blondes, rousses ou brunes, demandent une attention, une vigilance et des soins constants. Alors pas toujours simple dans ce triangle familial de préserver les moments à deux et la vie intime. L'arrivée d'un enfant sonne-t-elle le glas de la sexualité des parents ? La dimension érotique trouve-t-elle sa place parmi les couches à changer, les pleurs et les nuits sans sommeil ? Comment préserver sa libido ? On en parle aujourd'hui avec deux spécialistes de la question, si je puis dire. Bonjour Laurence Sirois. Bonjour Flamie. Avez-vous passé un bel été ? Parfait. Merci d'être avec nous Laurence Sirois. Vous êtes psychologue et sexologue à Poissy, dans les Yvelines. À vos côtés, Gilbert Boujaoudé. Bonjour Gilbert. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin sexologue, coordinateur scientifique de la plateforme de téléconsultation Charles.co. Si j'en parle, c'est parce qu'en fait, c'est une plateforme, c'est unique en Europe et ça se souvient principalement de ces messieurs, c'est ça ? Pour le moment. Et ensuite, ça sera pour tous les types de problèmes sexuels puisqu'on sait que c'est difficile d'aller chercher de l'aide donc c'est un peu plus facile via une plateforme où on est chez soi et donc on est un peu plus à l'aise. Très bien. Alors, en même temps, les problèmes de sexualité, ça concerne le couple et quand un couple a des enfants, Laurent Sirois, il est confronté peut-être aussi à des aventures qu'il n'aurait pas forcément imaginées et dans lesquelles la sexualité n'a pas sa place. Est-ce qu'on consulte beaucoup pour la problématique dont on parle aujourd'hui ? Alors, pas directement, mais quand on fait le bilan, de l'histoire du couple, on s'aperçoit très vite que l'arrivée de l'enfant a changé la relation dans le couple et la sexualité du couple. Mais pas forcément, en tout cas, moi, je n'ai pas forcément des gens qui arrivent au moment de la naissance. Je dirais qu'ils ont vraiment autre chose à régler. C'est après coup qu'ils se rendent compte des dégâts ou une belle évolution, parfois. On peut voir les deux aspects. Alors, est-ce que c'est verbalisé ? Est-ce que certains couples peuvent venir aussi, Gilbert, pour dire, « Bon, ben voilà, nous, on avait une sexualité épanouie, on a eu envie d'un enfant, et aujourd'hui, on vient vous voir pour ça précisément ? » Ou est-ce que finalement, on trouve toujours des excuses ? En fait, comme on disait, c'est rare qu'ils arrivent dans les semaines, dans les mois qui suivent, parce qu'effectivement, on se dit, « Ce n'est pas le moment, et puis on a toujours cette impression qu'avec le temps, ça va passer. » En général, il faut des mois et des mois, voire des années. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce temps-là. Et donc, quand ils arrivent, on commence à discuter, et c'est au fil de la discussion qu'ils se disent, « Ah oui, mais c'est vrai, maintenant qu'on en parle, ça a commencé dans la période où on a eu l'enfant, mais ce n'est pas forcément repéré tout de suite. » En pause de consultation non plus. D'accord. En même temps, on l'entend toujours, ça. On entend toujours que le couple se prend un petit coup à l'arrivée d'un enfant. Oui, alors justement, comme... Enfin, un petit coup dans l'aile. Excusez-moi, je suis désolée. Ça sort tout seul, ça se fait partie de mes lapsus classiques. Non, justement, on se prend un petit coup dans l'aile à l'arrivée d'un enfant. Mais ça, on l'appréhende aujourd'hui. On en parle beaucoup plus qu'à une époque. Justement, comme on le sait, eh bien, on va laisser ça. Et puis, un autre événement va peut-être intervenir pour prendre conscience que, effectivement, l'enfant a pu, à un moment... D'accord. En fait, justement, comme on le sait, on se dit, bon, c'est normal, on va attendre. Sauf que, comme on le sait, on pense que c'est juste une question de temps. Voilà, c'est ça. Et on ne se rend pas compte que non, il y a des choses à faire pour que ça s'améliore. Des choses à faire dès le départ ? Avant, pendant et après. Voilà. Très bien. Donc, ça en fait, quand même, un programme. Et puis, entre-temps, il y a un enfant qui arrive, il y a des couches à changer. Il y a de l'amour dont on a le sentiment qu'il faut le partager aussi. Bref, c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, il faut finalement que tout le monde trouve sa place. Et la sexualité fait partie des dossiers dont il faut, effectivement, s'occuper. Dans un instant, on va entendre Stephen sur cette antenne. Stephen, il a quatre enfants. Donc, c'est vrai que ça fait du monde. Quatre enfants avec son épouse. Il va nous raconter comment ça va dans sa vie. A tout de suite sur RTL. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour aborder aujourd'hui un sujet, je dirais, tabou et pas tabou. On en parle, mais en même temps, quand il s'agit véritablement d'aller un petit peu plus loin et de s'emparer de cette question-là, certains couples ont tendance à partir un peu en courant. Alors, on a décidé de l'aborder aujourd'hui. L'arrivée d'un enfant sonne-t-elle le glas de la sexualité du couple ? On est en compagnie de deux médecins sexologues, Laurence Sirois et Gilbert Boujaoudé. Il nous fallait deux sexologues pour justement répondre aux questions de nos auditeurs. On va accueillir Stephen, si vous le voulez bien, sur cette antenne. Stephen, bonjour. Bonjour, Camille. Soyez le bienvenu sur RTL. Merci d'être avec nous, Stephen. On vous écoute et vous allez nous raconter un petit peu votre vie. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une grande famille et vous avez quatre enfants de 15 à 13 mois ? Oui, oui, c'est ça. D'accord, ok. Quelle place tiennent-ils ces enfants alors dans votre vie ? Beaucoup, énormément. Bon, parce que vous l'avez choisi ou parce que finalement, très naturellement, ils ont pris cette place-là ? Si on va dire, c'est les deux, c'est naturel et puis on l'a choisi aussi que ce soit comme ça. D'accord. On a fait des enfants donc on a soumis d'enfants de A à Z. Oui, bien sûr. Mais enfin, c'est vrai qu'après, il y a aussi le couple, l'amour et tout ce qui constitue aussi à un moment donné finalement le socle de votre famille. Stephen, ça fait combien de temps que vous êtes avec votre épouse ? Ça fait 16 ans. 16 ans, d'accord. Oui. Alors, on a déjà nous traité ce sujet, c'est se dire la sexualité déjà n'est pas la même avec le temps qui passe. Est-ce que vous avez quand même le sentiment que depuis votre premier enfant, qui aujourd'hui a 15 ans, les choses se sont un petit peu étiolées, je dirais, dans le temps ? Ah, ben dans le temps, oui, ça ne s'est plus comme au premier jour. Bon, ça, c'est normal. Enfin, je me tourne vers nos... Non, mais attendez, je me tourne quand même vers nos invités. Est-ce que ça, c'est normal quand même ? Oui, et des fois, heureusement. Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. On a été dans le mieux quand même. On a été dans le mieux quand même. Oui, mais c'est vrai que Gilbert a raison. Parfois, heureusement, parce que 16 ans à avoir la même activité sexuelle que lorsqu'on se rencontre, on n'y arriverait pas. On s'ennuierait. Au bout d'un moment, on s'ennuierait. Oui, oui, on nous demande toujours comment faire pour que la passion dure tout le temps. Il ne faut pas qu'elle dure tout le temps. Heureusement qu'elle ne dure pas tout le temps. On est drogué, on est épuisé. Ah non, mais on n'y survivrait pas. Là, on grille. Par contre, on peut la retrouver de temps en temps, par petits bouts comme ça, une soirée, un week-end, pendant les vacances, des choses de ce genre-là. Mais tout le temps, tout le temps, non, c'est impossible. On n'en pourrait plus. Néanmoins, il ne faut pas passer d'une sorte d'activité hyper intense à une activité zéro, je dirais. Parce qu'on a eu, nous. Alors justement, racontez-nous un petit peu. Mes enfants, ils ont 15 ans, 7 ans et demi, 5 ans et demi, et la dernière, donc 16 mois. Donc, la première rencontre, un peu comme tout le monde pouvait s'arranger, la sieste, le dos, on y arrivait. Deuxième enfance, ça allait encore, vu qu'il y a eu un écart d'âge. Donc, on y arrivait encore. Mais après, ça s'est dégradé. Oui, c'est-à-dire qu'à l'arrivée de chaque enfant, finalement, vous avez le sentiment d'avoir perdu du désir, d'avoir perdu des moments tous les deux, c'est ça ? On passe plus de papa-maman à... On est plus papa-maman que mari et femme. Est-ce que vous en souffrez ? On en a souffert. D'accord, vous en avez parlé. On en a beaucoup parlé parce qu'on est assez ouvert là-dessus. Donc, autant dire des choses franchement, on pourrait avancer dans le couple. Et puis, dans la famille, ça, il faut tout le monde. Parce que si les parents ne vont pas bien, les enfants ne vont pas bien non plus, automatiquement. Donc, on en a parlé entre nous quand on pouvait. Parce que ce n'est pas évident. Avec les enfants, ils ont toujours une oreille derrière la porte. Ce n'est pas évident. Oui. En plus, c'est l'intimité du couple, là, pour le coup. Les enfants n'ont rien à voir avec ça. Voilà. C'est Steven. Est-ce que maintenant, c'est comme si, dans le couple, vous vous êtes dit « Bon, c'est tout, c'est difficile. C'est une période où il n'y a pas de place pour nous. On met ça un peu entre parenthèses et puis on verra un peu plus tard. » Oui, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qui vous permet de ne pas en souffrir, en fait. Voilà, oui, voilà. On sait que c'est une période qu'il faut la passer et qu'après, ça ira mieux, ça ira bien, ça ira très bien. D'accord. Vous n'avez pas de doute, en fait, sur l'amour que vous vous portez et vous n'avez pas de doute sur les retrouvailles qui vous attendent lorsque vos enfants vous prendront moins de temps. Non, aucun. Mais, pardon, on va se dire les choses aussi, Steven, mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas l'inquiétude que ce désir, finalement, il s'envole définitivement ? On l'a eu, je l'ai eu, ma femme l'a eu aussi et puis non, vu qu'on est complice, on arrive à discuter correctement, à se comprendre, donc je pense qu'on arrivera à passer ça. J'ai toujours la flamme, elle a toujours la flamme, donc on est content, quoi. Mais vous faites encore un peu l'amour ou plus du tout ? On va dire, allez, une fois par mois, peu près. Non, vous faites encore un peu l'amour. Voilà, on fait encore un peu plus. Dès qu'on peut, en fait, on essaye de pouvoir le faire correctement. Vous entretenez toujours la flamme, c'est important. on essaye le plus possible. Alors, on va se retrouver dans un instant parce qu'on va voir ce que c'est qu'entretenir la flamme. Ça passe par des moments à deux. Qu'est-ce qui vous fait rire, Gilbert Boujaoudé ? Moi, j'étais en train de me dire que Steven a réussi ce qu'on essaye d'apprendre avec sa compagne, ce qu'on essaye d'apprendre à beaucoup de couples. C'est-à-dire que quand on souffre de quelque chose et qu'on se dit mais on ne peut pas l'avoir, au lieu d'en souffrir, on dit OK, pour le moment, j'ai d'autres priorités et on le fait à deux. Il y en a un qui dit ce n'est pas le moment pour moi et l'autre qui dit si, si, c'est le moment pour moi. Donc, ils ont de bonnes bases. C'est ce que vous êtes en train de dire. Une fois par mois avec quatre gamins, c'est déjà pas mal. Bon, vous avez les félicitations du doc. On va se retrouver dans un instant parce qu'entretenir la flamme, c'est quoi ? Et ça passe par quoi ? Vous allez nous raconter ça tout de suite sur RTL. Dans quelques instants, notre invité vous propose de découvrir les pompes à chaleur Sonier Duval. sur Carrefour.fr 15h, 16h, on est fait pour s'entendre avec Flavie Flavan sur RTL. Alors, au début, c'est dingue, c'est l'amour, c'est la passion. On n'a plus envie de sortir de chez soi, on n'a plus envie de sortir de sa chambre, de son lit. On n'a envie que d'une chose, c'est faire des galipettes. Et puis après, on se dit, tiens, on va faire un enfant. Et puis là, on concrétise notre amour. Et puis un enfant. Et puis deux. Et puis trois. Et puis quatre. Et puis, c'est comme ça qu'un jour, on s'interroge comme Steven et son épouse. Steven qui est en ligne avec nous et qui se dit, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup moins l'amour qu'avant. Et on le fait quand on trouve une petite fenêtre pour le faire. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui vous fait rire ? C'est la fenêtre. Je n'ai pas dit une fenêtre de tir. Et en le disant, j'étais en train de me dire qu'est-ce qui... Dans quoi je m'embarque. Donc bref, cette fameuse petite fenêtre, vous la trouvez tous les mois, Steven, pour entretenir la flamme lorsque vos quatre enfants parviennent à vous ficher la paix. Il faut dire que le dernier a 13 mois quand même. Donc vous allez poireauter un peu avant de vous retrouver avec votre épouse. Ah oui, il faut de la patience. Maintenant, on a pris l'habitude. Au bout du 4ème, on a l'habitude. Oui, je comprends. Alors, c'est quoi entretenir la flamme, Steven ? C'est les petites attentions, les regards, les fleurs, un petit repas plus amélioré à la maison quand on mange tous les deux, tous les petits trucs comme ça qui fait qu'on entretient. D'accord. Donc ça n'est pas que sexuel, en fait ? Voilà, oui. On reste dans un global, on va dire. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, vous entretenez la base de votre amour. C'est ça que vous êtes en train de faire. Parce que le désir suivra. Laurence Hiroy, c'est ça ? C'est très important, en plus, ce que vous dites parce que non seulement ça entretient cette petite flamme, cette grande flamme entre vous, mais vis-à-vis de vos enfants, c'est rassurant aussi de voir et de savoir les parents s'aimer alors que ce soit autour d'un bon repas et ils peuvent y participer parce que papa a porté des fleurs à maman ce soir-là, par exemple. Mais aussi de savoir qu'il se passe des choses entre papa et maman où ils n'ont rien à faire, à y faire, évidemment. Mais ils le savent et ils peuvent aussi l'accepter, le supporter parce que vous aussi, vous leur avez expliqué. Moi, je dis vraiment que les enfants, ce n'est pas eux qui font le couple, c'est le couple qui font les enfants et qui... Alors, moi, j'ai une formule qui n'est pas très belle mais souvent, je dis aux parents écoutez, sortez, faites-vous plaisir et mettez les enfants dans le placard. Alors, évidemment, c'est l'horreur mais le placard, c'est la grand-mère, c'est la grand-mère, c'est la baby-sitter, et ils sont contents, les enfants, de rester seuls chez eux ou avec une mamie et les parents doivent être rassurés de ça parce que les parents sont tellement à se culpabiliser et de prendre du temps pour eux et pendant ce temps-là, les enfants, on les délaisse. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Alors, tiens, on va vous donner la parole, Gilbert Boujaoudé, mais je rebondis sur quelque chose. Steven, apparemment, vous ne voulez pas laisser les trois petits à l'aîné de 15 ans ? Oui, on ne veut pas lui laisser garder les trois petits. On va dire, c'est pas un seul travail et puis, pour moi, ce serait la famille, c'est une très réveur et nous, on s'en va, on sort. D'accord, oui, mais bon, en même temps, de temps en temps, un babysitting à la maison, le temps d'un dîner des parents, ce n'est pas un truc impossible. Au contraire, c'est participer aussi à la vie de la famille, non ? Oui, mais on a du mal. On a l'impression de punir l'enfant, de punir la gronde. C'est la gronde, il faut que tu subis que tu subis ses trés de la seule. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire, c'est les parents qui ont l'impression de moins aimer leurs enfants ou de moins bien les aimer en les mettant un peu de côté. Et dans ces cas-là, on a beau leur dire, ou ils ont beau se dire, il faut qu'on sorte, il faut qu'on fasse des choses à deux, mais si c'est pour culpabiliser... D'ailleurs, c'est probablement pour ça que, Stephen, vous avez réussi avec votre épouse à mettre ça entre parenthèses, parce qu'on sent que vous avez une priorité, c'est que vos enfants soient bien. Et du coup, la sexualité paraît un peu secondaire. Par contre, vous avez dit un truc qui est extraordinaire, c'est qu'on peut ne pas passer beaucoup de temps avec l'autre et lui donner l'impression qu'on s'intéresse à lui ou à elle. Vous avez dit un regard complice de temps en temps, un petit geste, etc. Et donc, on sait que le temps du couple se réduit beaucoup quand il y a des enfants. Déjà avec un seul, mais avec plusieurs. Et on sait que la sexualité nécessite du temps. Du temps seul, pour se reposer un peu et s'occuper de soi. Du temps à deux sans sexualité et du temps pour faire l'amour et pas juste trois minutes et il faut juste faire des choses après. Et on sait que dans le couple, ces trois temps peuvent sauter. Et donc, on peut quand même garder la complicité de la même façon, on peut passer beaucoup de temps avec l'autre sans lui donner l'impression qu'on s'intéresse à lui ou à elle. C'est pour ça que tout à l'heure, ce que vous disiez qu'un petit regard, la complicité, le fait de discuter, c'est quelque chose qui permet effectivement de faire de sorte que dès qu'il y a une petite fenêtre de tir, comme on disait tout à l'heure, elle est utilisable parce que la complicité était déjà présente avant. Alors moi, je trouve que vous avez souligné quand même quelque chose aussi, Steven, qui est important, c'est la place qu'on accorde aux enfants dans notre vie quotidienne. Bon, après, chacun a son point de vue, chacun donne l'éducation qu'il veut donner. Mais c'est vrai que est-ce que vous faites partie aussi de ces parents qui ne partent jamais en vacances sans leurs enfants ? Moi, si je pars en vacances, je prends les enfants. Alors que si vous saviez comme c'est vachement vivant quand on ne les prend pas toujours ! Non mais, c'est parce que, écoute, vraiment, c'est intéressant parce que moi, dans mon cercle d'amis, moi, je peux partir sans mes enfants, j'ai pu le faire même quand ils étaient plus petits et j'ai des amis qui ne le font pas. On peut dire qu'on n'a pas forcément la même vie et que parfois, les vacances commencent pour certains quand ils reprennent le boulot. Est-ce que c'est important aussi parfois de savoir, pardon, je ne veux surtout pas choquer nos auditeurs, mais remettre les enfants à leur place d'enfant et les parents... Mais évidemment, évidemment. Et encore une fois, les enfants vont être contents. Je pense que vous pourriez aussi demander à votre grande-fille si ça l'embête de garder ses petits frères et sœurs. Pas toujours, il ne faut pas que ça soit la nounou non plus, mais de favoriser la place de chacun avec sa responsabilité, ses désirs. Et du couple, le couple, il était avant homme-femme. Il continue à l'être et il continuera à l'être quand les enfants seront partis. Donc, il ne faut pas oublier ça et vous êtes un modèle aussi pour vos enfants. Papa et maman, ils ont continué à être un homme et une femme, des amoureux avec leur temps à eux. Et ce n'est pas que le couple qui est en jeu là. C'est vraiment autour de l'éducation de l'enfant et de sa sexualité à lui aussi plus tard. Steven, vous nous rappelez dans 15 ans quand vous aurez repris une activité sexuelle ? Je plaisante. Je rigole. Pour pouvoir faire ce qu'on a dit là, il faut aussi faire un travail sur soi, c'est-à-dire pourquoi je n'arrive pas à m'éloigner de mes parents ? Est-ce que c'est parce que moi j'ai souffert de ça et je ne veux pas qu'ils souffrent de la même façon ? Donc, il y a des questions à se poser sur soi aussi. On va en parler justement. Merci beaucoup Steven d'être intervenu sur cette antenne. Je vous embrasse. Merci pour votre humour et prenez soin de vous. A bientôt. Merci. Salut Steven. RTL. On est fait pour s'entendre. On est au point fr. RTL. Slavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Aujourd'hui, on se demande si les enfants, l'arrivée en tout cas des enfants dans la vie d'un couple sonne le glas de la sexualité. Lana de Feu nous écrit « Je trouve ça plutôt évocateur que dans notre société, avoir un enfant désiré devient un fardeau pour la vie de couple. Le problème, ce n'est pas l'enfant. Le problème, c'est que les adultes n'en sont plus incapables de supporter la frustration, à tout vouloir tout de suite. Nous sommes infantilisés, nous sommes bétifiés. Dans une société où tout est plus cher, les emplois de plus en plus précaires et stressants, nos cerveaux ne sont plus du tout ouverts à s'occuper d'un petit être qui, lui, n'en a rien à faire que papa et maman ou toute autre combinaison familiale soit chaos et pas dispo. Alors, Lana, elle est juste en train de nous expliquer qu'on se fait bouffer par la société et qu'à un moment donné, ça impacte forcément notre sexualité. Ça, c'est une réalité. Mais les enfants en rajoutent un petit peu quand même, Laurence Sirois. De toute façon, les enfants, ils prennent ce qu'on leur donne aussi. Alors, plus on va leur en donner, plus ils vont en vouloir sans savoir parfois, je veux dire, apprécier tant que ça la qualité de la relation. Est-ce que c'est à nous, parents, de poser certaines limites selon vous, Laurence, pour protéger sa sexualité ? Stop, stop, stop. Stop, les enfants. Retourne dans ta chambre, va manger ton quignon de pain. Exactement. Et un peu d'eau quand même. Je t'apporterai des fannes de carottes. Non, mais enfin, quand même, c'est... Non, mais là, on n'est pas dans de la maltraitance vis-à-vis d'enfants que de s'octroyer des moments à deux ou que de leur demander à un moment donné d'aller se coucher. De toute manière, plus tard, l'enfant verra bien qu'il ne peut pas avoir tout comme ça parce qu'il doit avoir. et il peut reprocher à ses parents mais tu m'as fait croire que j'avais accès à tout et aujourd'hui, je ne sais pas, je travaille, le patron me dit ben non ou même à l'école. La première cause de dépression chez les ados, c'est la gestion de la frustration de nos jours parce que justement, ils sont habitués à avoir la réponse oui sur beaucoup de choses dans les familles. La première fois qu'un petit copain, une petite copine dit non ou la première fois qu'au travail ou dans la vie active, on leur dit non, ils ont du mal à le gérer parce que justement, il n'y a pas eu cet apprentissage. C'est très important qu'un enfant soit frustré pour l'enfant souffrir plus tard. On va revenir aux adultes justement parce qu'effectivement, ce que vous nous expliquez, c'est les bienfaits de la frustration dans l'éducation de nos enfants. Est-ce que dormir avec ces enfants, je pense au cododo qui est une grande mode, est-ce que dormir avec ces enfants, c'est quelque chose qui selon vous, Laurent Sirois, va anéantir le désir du couple ? Écoutez, évidemment, si l'enfant dort dans le lit de papa ou de maman... Voilà, parce que le cododo, c'est l'enfant qui dort dans le lit. Après, il y a la cohabitation de quelques mois Oui, dans la même chambre. D'accord, mais ça, on sait bien que les quelques semaines, parfois quelques mois, papa et maman, il n'y a pas d'hommes et de femmes, à ce moment-là, le couple est un peu en berne, mais au niveau de sa sexualité. Mais il y a la tendresse, il y a plein de choses en dehors de la génitalité pure. Mais non, le cododo, dormir avec papa et maman, je dirais que c'est un bon prétexte aussi pour le couple de ne plus faire l'amour. C'est peut-être aussi ce qu'on voit de plus en plus parce que les couples se séparent assez tôt, aujourd'hui, dans les grandes villes. Donc, maman, bah oui, tu viens dormir avec moi et le papa aussi peut le faire. Donc, non, 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 il ne faut surtout pas cautionner, encourager cela. Exceptionnellement, il ne faut pas non plus être tyrannique, mais il faut très vite que l'enfant comprenne que ce n'est pas sa place et il va développer son indépendance peu à peu aussi vis-à-vis de sa mère, son autonomie. Ça, c'est très important. Et que le couple retrouve aussi son territoire. Évidemment. C'est son territoire. Et le temps d'ailleurs, je pensais à des couples que j'ai vus qui s'en sortaient sexuellement malgré le cododo mais parce qu'ils avaient l'habitude que leur vie sexuelle ne soit pas le soir au moment d'aller se coucher. Et donc, ce n'était pas un moment qui était assimilé à de la sexualité pour eux et donc, ils s'en sortaient comme ça autrement. Donc, c'est vrai que ça joue là-dessus. Oui, le couple doit reprendre sa place et tout à l'heure, c'était Steven, il a dit « On est devenu papa et maman ». Et dans son discours, dans sa tête, c'était une évidence qu'il a basculé, il a switché sur ce mode-là. Et c'est tout un travail de se dire « Bon, ok, c'est normal peut-être les premiers mois. C'est dans tout le monde animal quand il y a une descendance qui est fragile. Le rôle, c'est de s'en occuper. Mais un peu à la fois, il faut que je remette un peu d'ordre dans ma propre personnalité et que je puisse d'ailleurs de la même façon qu'il a envie de manger parfois tout seul. Il peut passer du temps tout seul de la même façon qu'il peut avoir envie de manger avec sa femme sans les enfants sans que ça soit quelque chose de négatif pour l'enfant. Il peut très bien passer du temps que le couple. Et comme on disait tout à l'heure, c'est le couple qui a fait les enfants et pas l'inverse. Adeline, elle est dans de la projection dans le futur. Je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'on a été couple avant d'avoir des enfants, que l'on reste aussi un couple même avec des enfants. Il est important d'avoir des moments à deux. Je connais des couples qui oublient cela et qui font toute leur vie autour de leurs enfants et franchement, je redoute pour eux le départ des enfants de la maison. Parce que c'est vrai que tout ça, ça a des conséquences sur la vie de couple. Et si le couple entre-temps n'explose pas, parce que moi, j'en connais des couples qui vivent uniquement pour leurs enfants mais qui sont au bord du gaz. Et si le couple n'explose pas, le jour où les enfants partent... C'est très fréquent qu'on voit en consultation des couples arrivés pour problèmes sexuels où on ne fait plus l'amour, on ne sait plus trop, il n'y a plus de libido. Et on se rend compte que le couple a vécu de cette façon-là. Et quand les enfants sont partis, ils se retrouvent de nouveau aux jeunes couples à la maison. Mais ils ne savent plus comment s'y prendre. Je dirais que quand ils se disent papa et maman et que je leur demande alors, vos parents... Oh ben non ! Donc un papa et maman, ça ne fait pas l'amour. Ça a posé la petite graine, c'est tout. Après, le reste... Donc tant qu'ils ne sortent pas de cette nébuleuse papa-maman, ils ne retrouvent pas leur vie de couple. C'est vrai ce qu'a écrit Adeline. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça se prépare avant, pendant et après. Avant, c'est cette réflexion en disant attention, il ne faut pas que je tombe. En tout cas, personnellement, je ne souhaite pas tomber dans ce piège. C'est pendant la grossesse où il ne faut surtout pas arrêter les contacts intimes. Pas forcément sexuels, mais qui ont un contact pendant la grossesse. On va donner la parole à Lauriane, justement. Dans un instant, elle va nous raconter son pendant et son après aussi. Lauriane, elle est en ligne et vous pourrez entendre son témoignage tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Taxi. RTL. Jusqu'à 16h sur RTL. On est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Marc-Antoine nous écrit, puisqu'on parle de la sexualité du couple et des enfants, j'imagine que pour le premier, c'est toujours un peu compliqué. La fatigue du couple, la fatigue des nuits. Mais une fois que le deuxième arrive, on sait comment s'y prendre. Alors, Marc-Antoine, je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais en fait, on accumule quand même la problématique au nombre des naissances, non ? Gilbert Joubraï. Il y a ceux qui en tirent l'expérience, qui disent, oula, le premier ou la première, on a vraiment galéré, on va remettre un peu d'ordre là-dedans. Mais dans la plupart des cas, c'est plutôt accumulation. Oui, que calèque. Dans la majorité des cas, c'est plutôt une accumulation qui se fait. On s'alourdit plus qu'on ne s'allège, quoi. Oui, et puis il y a toujours dans les couples aussi ce qu'on appelle les angoisses de performance. Il faut toujours que ça soit mieux et ce qu'on n'a pas bien fait, le premier, on va faire encore mieux au deuxième. Donc, en fin de compte, on peut accumuler aussi. Et puis, on oublie que le deuxième n'aura pas la même personnalité que le premier. Et puis, il ne sera peut-être même pire. Il ne sera pas galéré de la même façon. On accueille Lauriane sur cette antenne. Bonjour Lauriane. Bonjour Flavie, bonjour à vos invités. Soyez la bienvenue sur AirTal. On préfère rigoler parce que c'est vrai que sinon, on pleurerait avec cette sexualité comme ça qui s'envole. Non, mais vous, vous n'êtes pas du tout concernée par ça Lauriane ? Non, pas du tout. On a deux enfants avec mon mari, un petit garçon de 7 ans et une petite fille de 10 mois. Oui. Et notre couple a toujours, je ne dirais pas, passé en priorité. Ah ben si, c'est bien. On reste un homme et une femme malgré qu'on soit des parents. Et voilà, on s'accorde souvent des moments à nous. On fait l'amour même si on a des enfants. Oui, mais ce qui est important, c'est que là, on l'a souligné tout à l'heure avec le témoignage de Steven. Steven nous expliquait sur cette antenne qu'ils ont quatre enfants, que pour eux, ils ne peuvent pas supporter l'idée que l'aîné garde ses frères et sœurs le soir, le temps d'un resto. Ils ne partent jamais en vacances sans leurs enfants. Voilà, vous, on a quand même le sentiment que vous avez, vous aimez vos enfants, mais vos enfants, vous savez quand il s'agit de protéger votre couple, les remettre à leur juste place. Oui, c'est ça, oui, puis on a papi et mamie qui ne sont pas loin et qui sont très contents de les garder de temps en temps. Et puis à nous, ça nous fait du bien, enfin nous, au contraire, ça nous fait du bien. Quel âge avez-vous, Lauriane ? J'ai 32 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre mari ? Ça fait 10 ans cette année. D'accord, ok. En 10 ans, vous avez conservé la même énergie, le même désir, le même enthousiasme l'un vis-à-vis de l'autre ? Oui, je pense. Même je pense que le fait d'avoir eu deux enfants, ça a renforcé notre amour et ça se développe de jour en jour. C'est super. C'est vrai, on est tous là en studio en train de dire « Waouh ! » Bravo, Lauriane ! J'en dis. Vos enfants, quand ils sont arrivés, votre premier, votre fils, l'aîné, dès qu'il était tout petit, est-ce que vous avez retrouvé très vite le chemin du désir ? Oui. Oui, oui. Vous avez fait l'amour rapidement. Mais même pendant la grossesse, ça n'a jamais été un frein ni pour mon mari ni pour moi. C'est plus pour une question de pratique à la fin de la grossesse qu'autre chose. Le troisième trimestre, c'est un peu plus compliqué. On y arrive. Il y a des positions très... Mais tout à fait. Mais... Mais c'est démontré. C'est-à-dire que les couples qui continuent à avoir des contacts physiques et sexuels pendant la grossesse retrouvent plus rapidement leur vie sexuelle après. Et d'ailleurs, vous avez dit quelque chose qui est extrêmement important, c'est pour nous, la sexualité est prioritaire. Et il y a une enquête qui a été faite une dizaine d'années où des femmes ont été surveillées sur une période de 15 ans. Et on voulait voir sur une période de 15 ans lesquelles perdaient leur libido, lesquelles gardaient leur libido. Et on a essayé de savoir quel était le point commun à celles qui perdaient leur libido, celles qui les gardaient. Et finalement, le point qui revenait le plus chez celles qui gardaient leur libido malgré les événements de vie, malgré les grossesses, malgré les maladies, etc. C'est celles qui disaient dès le départ la sexualité est importante pour moi. Et en fait, ce que vous avez dit, c'est que dans votre couple, c'est une priorité. Et le couple qu'on avait pris avant, Steven, il disait non, notre priorité, nous, c'est autre chose. Et donc, à partir du moment où on se dit c'est une priorité pour nous, on va faire ce qu'il faut pour que ça continue. Et le jour où on dit ce n'est plus une priorité, si c'est les deux, on ne va pas en souffrir. Mais si c'est que un des deux qui dit ce n'est plus une priorité, c'est là où en général il y a des problèmes. Dans votre vie de couple et sensuelle, Lauriane, avec votre mari, quand il y a un problème, vous l'abordez ? Oui. Nous, on est deux personnes franches. Dès qu'il y a un souci, on en parle tout de suite. D'accord. Quitte à se faire la tête pendant deux, trois jours, mais on en parle. D'accord. Et finalement, tout est soldé, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'entre vous. De toute manière, la clé de toute situation, c'est celle-là, c'est le dialogue. C'est vraiment exprimer ses désirs, son mal-être, ses besoins. Et dès qu'il y a un bon dialogue, que ce soit surtout pendant, mais avant déjà, la relation de couple, au début de la relation, et tout le temps, tout le temps, est d'arriver à un dénominateur commun pour avancer dans la même direction. Sinon, on est dans... Et des grands-parents qui prennent les enfants aussi. Non, mais c'est vrai. Et des parents qui disent c'est bien que les grands-parents les prennent. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, ben Lauriane, en tout cas, je ne sais pas quoi vous souhaitez, du bonheur. Que ça continue. Et que ça continue encore, c'est super. Je vous remercie en tout cas d'être intervenue sur cette antenne. Vous avez souligné quelque chose d'important, on va y revenir, c'est qu'effectivement, la grossesse n'est pas l'antichambre de la non-sexualité. Qu'est-ce qu'il y a, Laurence ? Moi, je souris parce que les grands-parents aussi, ils font encore l'amour des fois et les petits-enfants. Eh oui, ça les saoule que les petits-enfants débarquent. C'est vrai, vous avez raison, on a tous une sexualité. Lauriane, on vous embrasse. A bientôt. Merci à vous. Au revoir. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Alors, 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 on échange avec vous aujourd'hui et quand même, on comprend quelque chose au fur et à mesure de vos témoignages, des réseaux sociaux et puis des appels sur cette antenne en compagnie de Laurence Sirois et de Gilbert Boujaoudé, on se rend compte à quel point il faut savoir se protéger. Et quand je dis se protéger, c'est-à-dire que dans une famille, il y a les enfants, il y a les parents et il y a le couple qui est une entité à part qui ne concerne que deux personnes. Un homme, une femme qui était là bien avant que le reste n'existe et se mette en place. Ce qui est intéressant, Laurence Sirois, c'est que vous venez de nous rappeler aussi que les grands-parents aujourd'hui ont une sexualité et peut-être même encore plus assumés qu'avant. Mais oui, tout à fait. Parce qu'on n'y pensait pas, moi, mes grands-parents, on ne se demandait même pas s'ils étaient dispo ou pas. De toute façon, déjà les parents, mais alors les grands-parents, c'était vraiment enfoui, enfoui. Et donc, les grands-parents, et on en parlait tout à l'heure aussi, ces personnes de 60 ans qui arrivent à la retraite, parfois qui divorcent, donc ils retrouvent un autre ou une autre compagne, compagnon, vont vivre aussi leur aventure et le petit-enfant qui arrive en vacances, des fois, est un peu encombrant. Ben oui, attends, mamie est avec son amant. Alors après, il peut y avoir un bénéfice aussi quand l'ado, par exemple, petit-enfant est ado. Moi, j'ai remarqué que la sexualité peut se parler un peu plus facilement avec les grands-parents aussi. et les grands-parents sont le plus à l'aise à parler de sexualité avec leurs petits qu'avec leurs propres enfants. Donc, il y a toujours des bénéfices là où on pourrait penser qu'il peut y avoir des inconvénients. Mais effectivement, après 60 ans, tout à l'heure, on parlait de la plateforme, par exemple, on a énormément d'hommes qui appellent, qui ont 60-65 ans et plus et qui sont séparés ou non et qui, grâce maintenant au progrès de la médecine sexuelle, peuvent continuer à avoir une vie sexuelle épanouie sans problème. Et donc, effectivement, ce n'est pas parce qu'on est grands-parents justement qu'on va devenir les parents du petit. Vous imaginez, j'étais en train de réaliser l'horreur en fait parce qu'on s'interroge aujourd'hui, on se dit est-ce que l'arrivée d'un enfant se ne glade la sexualité ? Mais si effectivement, entre-temps, on en a fait d'autres et qu'on dit à grands-parents direct, en fait, c'est comme si on faisait une croix sur toute notre sexualité si on n'en prend pas soin dès le départ. C'est ce qui nous différencie du monde animal d'ailleurs puisque l'animal n'a des rapports sexuels que pour la reproduction dans la majorité des cas. Alors que nous, on l'a transformée en quelque chose d'agréable et d'utile. Voilà, donc autant en profiter. Vous parliez de la sexualité pendant la grossesse, Lauriane l'évoquait également. Alors, pour ceux qui nous écoutent aussi, est-ce qu'il y a des idées reçues qui circulent ? Beaucoup, et négatives d'ailleurs la plupart du temps, y compris dans le monde médical. Il faut savoir que quand on pose la question par exemple à des médecins ou gynéco, est-ce qu'une femme enceinte ou son partenaire, sa partenaire, qui lui dit est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels pendant la grossesse ? Il y a des gynéco qui ne sont pas formés, des médecins qui ne sont pas formés et dans le doute, ils disent bon bah, ou doucement, ou une réponse un peu vaseuse comme ça, et donc on est un peu dans le flou. Il faut savoir qu'il y a une règle d'or. Tant que la grossesse n'est pas pathologique, on peut faire l'amour comme on a envie. Donc tant qu'il n'y a pas menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire la femme doit être allongée ou un hématome, tant que le gynéco ou le médecin dit la grossesse est normale, on peut faire ce qu'on veut. Et puis même quand il y a une contre-indication à quelque chose pendant la grossesse, c'est une contre-indication à la pénétration uniquement. Il n'y a pas un seul médecin en monde qui peut contre-indiquer les bisous et les caresses. Il n'y a personne qui peut le contre-indiquer. Mais il y a des couples aussi où ce n'est pas une question médicale, c'est plutôt la femme enceinte est mise un peu sur un piédestal, c'est quelque chose de pur et donc on ne fait pas le sexe avec quelque chose de pur, ce qui est quelque chose de très social récent parce qu'il y a des sociétés anciennes où on disait il faut faire l'amour. On pensait même que le sperme était utile pour la grossesse. Je pense que c'est des mecs qui ont pourvu ça. Forcément. Dans cette époque, chaque société, oui, il y a des fantasmes extraordinaires de peur. J'avais un monsieur qui me disait j'ai peur qu'il nous voit. Tu imagines le petit derrière avec un oeilleton. Mais où ça va ? Ce qu'on raconte sur l'inconscient de l'enfant pendant la grossesse et il va garder ça comme souvenir plus tard. Il y a beaucoup de choses à raconter. On va rassurer tout le monde. C'est tout à fait possible sauf contre-indications médicales sérieuses. Et encore que la pénétration. Et encore que la pénétration mais surtout en fait la base du couple et de la sensualité c'est l'amour, c'est la tendresse. Et même après l'accouchement parce qu'évidemment on ne va peut-être pas pratiquer très vite la pénétration mais les massages, les bisous. Rassurer cette maman aussi qui se sent quand même très déformée, différente dans son corps, dans sa féminité. Mais rassurer le papa aussi qu'il est toujours là, présent et qu'il est aimant et qu'il peut s'occuper d'elle et elle de lui aussi. Il y a des couples où c'est l'homme en fait qui a du mal avec la sexualité pendant la grossesse et après. c'est lui qui voit sa femme plus que maman alors que madame a retrouvé sa libido tranquillement et c'est un sujet d'ailleurs qui est assez difficile parce que rarement abordé on pense souvent au changement de la sexualité chez la femme enceinte et on ne pense pas au partenaire qui lui peut être perturbé aussi. Petite remarque pendant la grossesse le deuxième trimestre est parfois connu sous le nom de deuxième lune de miel et il y a des femmes qui découvrent leur premier plaisir au premier orgasme pendant le deuxième trimestre de grossesse donc ne pas s'en priver. Vous faites des bébés et après vous les mettez au placard comme il y a eu sur moi. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL j'espère qu'on aura pu vous éclairer un petit peu et puis nos invités vous donner quelques pistes voilà pour préserver tout ça à tout de suite. On est fait pour s'entendre Flavie Flamand sur RTL Un héros 15h-16h On est fait pour s'entendre Avec Flavie Flamand sur RTL Voilà on s'en est dit des choses merci à vous pour votre fidélité et pour votre enthousiasme pour les sujets que l'on vous propose sur l'antenne d'RTL Merci beaucoup Laurent Sirois d'avoir accepté notre invitation je rappelle que vous êtes psychologue mais c'est également sexologue à Poissy tout le monde va vous appeler quand même on vous dit Laurent Sirois à Poissy dans les zéplines Merci Merci beaucoup Gilbert Boujaoudé vous êtes médecin sexologue coordinateur scientifique de la plateforme de téléconsultation charles.co dédiée aux téléconsultations pour problèmes sexuels masculins voilà pour les hommes et puis bientôt pour les femmes j'imagine merci beaucoup Merci à vous à bientôt sur l'antenne d'RTL nous on se retrouve donc très vite pour de nouveaux échanges entre 15h et 16h d'ici là surtout prenez soin de vous je vous embrasse Vous écoutez RTL et il est 16h Merci à vous